Bonjour, je suis Christophe Patte, fondateur du média myerashline.com, dédié au monde des ressources humaines. Bienvenue dans T'as raté le coche, le podcast qui décrypte l'actualité et les tendances du nouveau monde du travail. Dans cet épisode, on va se demander ce qui se passera quand l'ensemble des collaborateurs auront accès au salaire de leurs collègues. Et pour répondre à cette question, j'ai invité Jonathan Salmona, CEO de Chodo. Car chez Chodo, malgré le fait que ce soit une ESN, l'ensemble des rémunérations sont affichées, y compris celles des dirigeants. Je vous emmène voir Jonathan, c'est parti. Bonjour Jonathan. Salut Christophe. Alors c'est quoi Chodo ? Chodo, c'est une ESN, mais ce n'est pas une ESN comme toutes les autres puisqu'on a fait le choix d'avoir adopté pour un modèle inédit qu'on a imaginé avec Guillaume, mon associé. Et qui est basé sur des piliers assez simples. La justice sociale, la redistribution et la transparence. Alors tu viens d'où ? C'est quoi ton parcours ? Pour qu'on comprenne un peu tout ça, peut-être qu'il faut qu'on te comprenne toi. Oui, écoute, moi mon parcours est simple. J'ai toujours bossé dans la tech, ça fait 20 ans que j'évolue dans ce secteur-là. Et en fait, l'épiphanie, elle est arrivée à un moment où, en tant que manager, je me suis rendu compte qu'il y avait un turnover qui était complètement ouf, puisque le turnover dans le secteur, c'est 30% à peu près. Et je trouvais qu'on ne faisait pas ce qu'il fallait, tous autant qu'on était, pour essayer d'apporter une réponse à cet enjeu-là. Et l'enjeu, globalement, c'est qu'avec du turnover, tu ne peux pas faire ton métier comme il faut, puisque tu as du coup des clients qui vont avoir de la frustration. Parce qu'à partir du moment où ils vont aborder des profils, et que les profils commencent à devenir, on va dire, productifs, et qu'ils partent, tu as cette frustration-là, tu as une frustration aussi au niveau des salaires, pour les salariés, puisqu'on est dans un secteur qui est super porteur, mais dans lequel, malheureusement, il y a toujours le sentiment de ne pas être rémunéré à la hauteur de ce que les gens pourraient espérer. Alors, moi, je connais bien le sujet, parce que j'ai commencé ma carrière dans ce monde-là. J'ai bossé chez SMG à l'époque, qui a ensuite été racheté par Logica. J'étais consultant. À l'époque, j'étais payé, en toute transparence, consultant SAP HR, je vais être payé 3 500 par mois. J'étais facturé entre 900 et 1 200 euros au jour. Et j'ai tout de suite eu cette réflexion de me dire, putain, les mecs, ils font 20 000 balles sur ma tronche. Et du coup, je suis parti, je me suis mis à mon compte, en fait. Tu vois ? En fait, là, tu touches du doigt. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as demandé quelle avait été globalement mon épiphanie. Mon épiphanie, c'est justement de dire que si tu veux apporter une réponse concrète au turnover, nous, notre angle, ça a été d'y apporter une réponse sociale, c'est-à-dire de comment est-ce que tu peux redonner du sens au salariat en ESN, qui est un milieu super connoté, comme tu viens de le présenter. Et notre choix, ça a été justement de les faire revenir en mettant au cœur d'un modèle la transparence des salaires, une juste redistribution des profits et davantage de justice sociale. Alors du coup, pour revenir à cette question de la transparence des salaires, et ça a dû te faire rire d'ailleurs, tu as entendu parler de la directive européenne, qui est arrivée en mars-avril, qui fait qu'en fait, tous les États membres vont devoir faire preuve d'une plus grande transparence au niveau des salaires en interne, c'est-à-dire que les collaborateurs à terme pourront demander, grosso modo, les salaires de leurs collègues. Tu as vu passer ça ? Alors je vais être sincère, non, je ne l'ai pas vu passer. J'en ai entendu parler en préparant l'épisode, mais non, je n'en avais pas entendu parler. Mais nous, ça nous a semblé évident que ça faisait partie des réponses à mettre en place pour traiter ce problème. Alors initialement, la directive européenne, elle touche à un point sensible qui est l'égalité femmes-hommes. Évidemment, puisque ça fait des années que l'Europe pousse les États membres vers cette égalité, qu'on se rend bien compte qu'en fait, c'est du bullshit. Personne ne le fait réellement. Bon, il y a quelques indicateurs, il y a des tableaux de bord à respecter. Mais bon, ça ne va pas assez vite. Donc cette directive, l'objectif, c'est de ne plus être dans la contrainte sans finalement pénalité. C'est d'avoir des pénalités fortes et d'être dans une contrainte où on va inverser les rôles puisque le salarié qui s'estimera discriminé pourra attaquer l'entreprise. OK. C'est ça qui va être mis en place à terme. Aujourd'hui, on entend peu parler. Alors ça fait froid dans le dos des RH qui savent que ça va arriver. Il y a deux ans de mise en application pour que ça arrive en France. Mais ça va arriver. Donc pour faciliter les rapports, pour limiter les diversités, ça aura donc un impact sur le recrutement. Ça aura un très, très fort impact en interne, notamment sur un point qui va te parler. Ça fait deux ans que c'est un peu la galère de recruter un peu partout. Il y a des boîtes qui ont pris le parti de prendre le risque de recruter des collaborateurs plus chers que leurs collaborateurs en interne. Ces boîtes-là, clairement, sont dans la merde. Alors en fait, du coup, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Et moi, pour m'en dire dessus, tu vois, je trouve que c'est effectivement une très bonne chose de mettre en place la transparence des salaires. Mais je trouve que mener une conduite du changement de manière coercitive, violente, avec de la menace, ce n'est pas comme ça que tu vas impacter. Ce n'est pas comme ça que tu vas prendre des chefs d'entreprise par la main pour leur donner envie de le faire. Nous, on l'a fait. On l'a fait. Et moi, je pense que l'angle le plus efficace, c'est la preuve par l'exemple. Et du coup, quatre ans après, parce qu'on a fondé Chaudon en 2019, et notre transparence des salaires, donc on a rendu des grilles publiques. Un fonctionnement rapide, c'est que nos grilles sont publiques. Donc toutes les grilles des consultants sont publiques, les grilles du staff sont publiques, les grilles des dirigeants sont publiques. Donc mon salaire est public. On a même encadré statutairement nos salaires de dirigeants par trois. Donc on ne peut pas gagner trois fois plus que la plus petite REM. Et du coup, mon retour, c'est super positif. Tu vois, déjà en termes d'efficacité, on avait fait une stat avec Guillaume en milieu d'année 2023, mais tu vois, on avait dû remettre 106 Propal, on en a gagné 100. Et on est en ESN. Donc, tu vois, où c'est super, super compétitif. Il y a plein d'autres choses aussi, tu vois, quand tu mets en place… Tu veux dire que ça joue aussi sur ton business ? Ça joue sur l'efficacité de ton business, ça joue sur ta culture d'entreprise, puisque du coup, la négo salariale, je pense que c'est l'entretien le plus complexe, le plus compliqué pour les salariés. Et quand tu… Nous, on a mis en place la transformation des salaires, mais basé sur une grille qui est en fait avec une progression d'environ 5% qui est automatique. Et du coup, le retour d'expérience qu'on a, c'est que tu ne favorises plus du coup, indirectement, là où le meilleur négociateur, puisque ce sont en général ceux qui avaient les meilleurs avantages dans un fonctionnement classique. Mais tu ne favorises pas non plus le meilleur salarié ? Bah si, parce qu'en fait, on a un fonctionnement un peu complémentaire. Alors déjà, du coup, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je trouve que la méritocratie, la pensée méritocrate, elle a des limites, parce que meilleur que ça veut dire quoi, déjà ? Ça, on est deux à table, je pense qu'on aura probablement deux définitions différentes. Mais en l'occurrence, on n'épénalise pas. Je pense par exemple au consultant, tu vois, tout simplement, qui va être en clientèle, qui va faire son taf. Ouais. Très bien. Ouais. Et à côté, celui qui va être en clientèle, qui va faire son taf, et qui en plus va te ramener du chiffre supplémentaire. Non mais j'entends, mais en fait, faire son taf, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, si tu demandes à un manager de juger le travail d'un développeur, il va te dire quoi ? C'est celui qui communique le mieux, c'est celui qui code le plus vite. Tu demandes à un dev, il va te dire quoi ? C'est celui qui fait le plus de tests, qui a le meilleur design. Tu demandes à un manager de SN, tu connais, il va te dire quoi ? C'est la personne qui se passe le plus facilement. C'est la personne qui n'est jamais en intercontrat. En fait, tu vois, tu as tellement de référentiels différents que c'est très compliqué d'établir un consensus sur la base d'être meilleur qu'eux. Nous, ce qu'on a fait, on a pris un critère qui est très simple, c'est la redistribution, donc c'est le chiffre d'affaires. On dit, on prend une marge qui est fixe. À partir du moment où l'objectif, donc qui est de 25 000 en moyenne, est atteint, tout le reste, on le redistribue. Donc du coup, le critère, le game changer, c'est ton TJ. Donc c'est le taux journalier, c'est les honoraires dans le milieu. Et donc, à partir du moment où c'est clairement ça, on va aider nos membres à maximiser leur TJ. Voilà. Et en fait, à partir du moment où les critères différenciants sont extérieurs à l'entreprise, c'est OK. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en place. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as un candidat qui te dit, en fait, qu'il n'y a pas de négo possible, même à l'entretien ? Il n'y a pas de négo. Parce qu'en fait, on a couplé notre approche de transparence des salaires à quelque chose qui va te parler, je pense, en tant qu'RH. On fait de l'inbound. Et donc, en gros, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on va publier suffisamment de contenus qualifiés, complets, pour faire en sorte que nos candidates et nos candidats puissent nous avoir découverts avant de postuler. Donc, du coup, notre modèle est connu, notre grille est connue, le fonctionnement, la culture d'entreprise est connue, il n'y a pas de loup. Et donc, en fait, les gens qui viennent négocier savent qu'il n'y a pas de place. Donc, en fait, soit ils ne postulent pas, soit ils et elles le font, mais ce n'est jamais arrivé, et on leur dira non. OK. Parce qu'en fait, il faut faire le distinguo, nous, on est dans un métier de facturation. Donc, le salaire fixe n'est pas le revenu total que vont percevoir nos membres, puisque, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a une redistribution de la marge excédentaire sous trois formes, des bonus et du temps libre, pro et perso. Oui, qu'on peut voir sur le site où tu peux convertir même des primes en congés, avoir des congés supplémentaires. Exactement, c'est ça. Et pour, surtout, parce que, tu vois, on est quand même dans un milieu, les OSN, c'est super abscons. Tu parles de taux de staffing, de marge, de TGM, en vrai, personne ne sait ce que ça fait. Personne ne sait comment ça se matérialise, in fine. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un simulateur qui est public. Et en fait, en gros, l'idée, tu vois, les gens ne vont pas venir nous dire « je voudrais gagner plus ». Ils savent que si, par exemple, tu es senior, tu te factures 800 euros au jour et que tu as 10 ans d'expérience sur Paris, tu sais exactement ce que tu vas gagner. Et en fait, la conclusion, c'est que pour gagner plus, il faut soit augmenter ton TG en étant chez le même client et pour ça, il faut que tu sois capable de faire percevoir la valeur que tu apportes, soit de changer et d'aller te facturer plus. Mais en fait, on fait du service. Donc, on n'est pas là non plus pour véhiculer une mentalité de mercenaire, en fait. Donc, en fait, tu fais le tri à l'entrée aussi par cette grille au niveau candidat. Comme tu l'as dit, si ça ne convient pas à la candidate ou au candidat, de toute façon, il ne va pas venir. Fin de l'histoire. Donc, tu prends des gens qui rentrent dans ta culture d'entreprise, ce qui est très entendable. Est-ce que ça a un impact, cette culture d'entreprise, sur ta capacité justement à fidéliser les gens qui sont chez toi ? Est-ce que tu as pu te rendre compte, en 3-4 ans, de cet impact ? Oui. Juste avant de te répondre, un dernier mot sur le début de ta question, sur le fait que ça nous permet de trier. En fait, nous, on part du principe que bien rémunérer les gens, bien les rémunérer tout de suite et donner tout ce qu'on peut tout de suite, ça, c'est notre culture, justement. Et donc, c'est normal de le faire. Maintenant, ce qu'on dit aussi, c'est qu'en fait, on ne veut pas que les gens viennent chez Shodo pour bien gagner leur vie. En fait, ça ne doit pas être la raison numéro un. Ce qui est le jeu des ESN en général. Voilà, mais en fait, tu vois, nous, on est venu proposer une alternative au modèle freelance qui est super cool, qui a plein d'avantages, etc. Mais moi, à titre perso, je pense que 70% des gens qui passent freelance le font parce que c'est le moins mauvais modèle, pas parce que c'est le meilleur. Et donc, on voulait apporter une alternative salariée avec des cotisations, une communauté d'entreprise, un service à la personne, etc. Maintenant, pour ta question. Attends, excusez-moi, elle vient de sauter. Tu me répètes ce que j'avais en tête et elle vient de sauter. Est-ce que ce modèle, cette culture d'entreprise a un impact sur la fidélité ? Oui, parce qu'en fait, toujours au niveau de la preuve, par exemple, ça fait depuis 2019 qu'on existe, c'est en quatre ans, sur quatre filiales, puisqu'en fait, on s'est développé à Chaudo-Lyon, Chaudo-Nantes, Chaudo-Studio et donc Chaudo à Paris, originellement, on a eu quatre départs. Sur combien de personnes ? Vous êtes combien aujourd'hui ? Sur plus de 100, mais en fait, ça veut dire qu'en moyenne, tu as un départ par an, là où, comme je le disais tout à l'heure, en ESL, le turnover, c'est 30%, tu vois, donc on est très, très, très en de ça. Alors après, moi, j'entends qu'on puisse dire minute, papillon, ça fait cinq ans que vous existez, on en reparle dans dix ans. Mais simplement, tu vois, à partir du moment où tu fais une redistribution, tu opères, une redistribution des profits en rémunération, je ne l'ai pas dit aussi, mais on a ouvert le capital. C'est-à-dire que tous nos salariés, toutes nos salariés qui le souhaitent ont pu accéder au capital pour un, enfin, je veux dire, pour un prix qui est super correct, parce que je crois que le droit d'accès, c'était 100 euros, 102,30 euros, quelque chose comme ça. Donc tu vois, on a quand même suffisamment d'éléments pour te dire que on est confiant dans le fait qu'on aura un modèle qui proposera plus de rétention naturellement que le modèle classique des ESL. Et puis, dernier élément, moi, qui me montre qu'en fait, qu'on est vraiment dans le vrai, c'est qu'en 2020, on a rendu notre modèle d'entreprise open source. On a publié un manifeste qui est public, évidemment, mais qui comprend toutes nos données, tous nos fonctionnements, etc. Parce qu'en fait, on voulait qu'une nouvelle génération d'entrepreneuses et d'entrepreneurs puissent nous copier et même nous déplacer. Parce qu'en fait, c'est ça le sens de notre action, c'est mettre les gens bien, mais aussi de montrer qu'une autre voie est possible dans les OSN. Alors, c'est intéressant, ce que tu dis, j'allais te poser la question, c'est faisable quand tu vas entreprendre et créer une structure, mais si tu prends une boîte de 200-300 personnes qui voudraient rejoindre ce modèle, c'est plus complexe, non ? Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Néanmoins, pour moi, on va dire que les milestones sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut basculer vers davantage de transparence, il faut basculer vers davantage d'équité. Maintenant, tu vois, c'est comme un hors-board et un paquebot. Le petit hors-board, il va tourner assez facilement et le paquebot, il va mettre plus de temps. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est exactement ce qu'on va avoir comme situation avec cette fameuse directive européenne qui va contraindre et comme tu disais tout à l'heure, contraindre les dirigeants à rentrer dans ce moule de la transparence des salaires. Alors qu'effectivement, ce n'est pas leur modèle, ce n'est pas un choix. Mais bon, après, on ne va pas se leurrer. Moi, ça fait 20-25 ans que je suis dans l'ERH. Quand je suis cet écosystème, la plupart des choses ont bougé via la contrainte en France. Mais oui, mais en fait, je pense que le faire de manière, enfin encore une fois, tu vois, le faire de manière contraignant, ton changement, tu vas le conduire de manière beaucoup plus lente. Moi, je pense qu'il n'y a qu'un seul indicateur finalement qui compte et qui montre que tu es dans le vrai ou pas, c'est le turnover. Tu peux mesurer tout ce que tu veux. Au bout du bout, l'indicateur le plus important, c'est ton turn. Et indirectement, c'est ta capacité à recruter. quand tu as un turn qui est haut et que tu as du mal à recruter, c'est que ton modèle n'est pas efficace et qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Quand ton turn est bas et que tu recrutes très facilement, c'est que ton modèle est dans le vrai. Et je pense qu'à un moment donné, le message, ce n'est pas la direction européenne qui l'envoie. C'est que le révélateur, c'est juste que tu as un modèle qui arrive à des limites et ça fait des années et des années qu'on en est là. Il ne concerne pas que la rémunération. Oui, je suis d'accord. Il concerne aussi les non-discriminations. Ça, c'est la justice sociale. Donc en fait, tout ce que tu peux faire pour aller vers davantage de justice sociale va te permettre de mieux recruter et de moins perdre de gens. Alors tu as combien d'hommes-femmes chez toi ? Écoute, on est très, très hors-tarde parce qu'on appartient à la tech et on fait face à un vrai problème de mixité et d'inclusion. Donc pour répondre à ta question, aujourd'hui, je pense que sur l'ensemble du groupe Chaudot, on est à 12-13%. Il doit y avoir 13 développeuses sur une centaine de personnes. Mais par contre, depuis six mois, on a doublé le nombre de candidatures féminines. Et tu sais comment on a fait ça ? En fait, on a fait ça en publiant des mesures inclusives à l'initiative d'un groupe chez nous qui s'appelle la sororité, donc la sororité version Chaudot. Et c'est un groupe qui se réunit, enfin, en non-mixité, donc c'est un groupe de salariés féminins qui a mis en place tout un tas de mesures au rang desquelles tu vas retrouver le congé menstruel, tu vas retrouver le congé second parent rendu obligatoire et financé dès la première année. Et puis aussi, entre autres, la prime de maintien de salaire du conjoint, c'est-à-dire que tous nos salariés féminins peuvent toucher une prime qui est équivalente au plus haut niveau de salaire fixe chez Chaudot pour leur conjoint à partir du moment où ils arrivent à attester que le conjoint a posé son congé second parent. Est-ce que c'est réaliste dans ton secteur d'atteindre une égalité femmes-hommes, sachant que j'imagine que comme dans tout secteur, tu as des secteurs où tu as plus de femmes, tu as des secteurs où tu as plus d'hommes, est-ce que des fois ce n'est pas un peu se battre ? En fait, tu vois, je pense que ta question, je la comprends, plutôt que réaliste, je vais plutôt le remplacer par difficile. Ça va être un long chemin, mais ce n'est pas un chemin qui... En fait, on ne va pas tout résoudre au niveau local, nous les OSN, parce que tu as un problème de culture, tu as un problème d'éducation, tu as un problème de mentalité. Par contre, je pense que nous, en tant qu'entrepreneurs, on a la responsabilité de dessiner un futur qui est plus stylé. Et je pense que d'aller faire revenir davantage de femmes dans les OSN, voire dans la tech, c'est aussi l'essence de l'histoire. Tu as des DRH qui vont t'opposer que le congé menstruel, c'est une discrimination. Ouais. En fait, moi, la seule réponse que j'ai, tu vois, c'est cette mesure, déjà, ce n'est pas nous, tu vois, le dirigeant, donc ce n'est pas Jonathan, ce n'est pas Guillaume qui l'avons pensé. Nous, on a laissé, on a fait confiance et on a laissé un groupe de salariés féminins décider ce qui était mieux pour elles. et en fait, ce qu'on constate juste, c'est encore une fois preuve par l'exemple, c'est que six mois après, on double le nombre de candidatures féminines. Juste ça. Donc ça, c'est pour les DRH en question. Tu as un fort impact sur la marque employère. C'est un premier élément que je donne à ces DRH-là. Ensuite, moi, je pense que les congés menstruels, c'est un outil et donc, l'idée, c'est d'utiliser le bon outil au bon moment. Tu ne vas pas prendre une scie pour enfoncer un clou dans un mur. C'est un peu l'idée, je pense, qu'il faut s'ouvrir à plus d'outils. Les réunions d'oxygété, c'est un outil. Les congés menstruels, c'est un outil. Et après, tu regardes le résultat et tu t'adaptes, tu pivotes en fait. Voilà. Quel conseil tu donnerais justement aux boîtes qui se disent « Bon, ok, notre modèle, il est un peu sur le déclin. il faut qu'on soit plus transparent. Comment on passe d'un modèle un peu dinosaure à un modèle plus efficient, plus actuel où on offre autant de transparence aux candidats qu'aux salariés ? Comment on peut opérer ça ? » Écoute, comment on peut opérer ça ? Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions en cours dans le monde du travail qui sont super passionnantes et qui, en fait, sont toutes tournées vers le même objectif qui est, par exemple, un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Ça, c'est une vraie… Enfin, il n'y en a pas des fausses, mais c'est une revendication qui est vraiment, vraiment actuelle. Je pense que ça fait partie, aujourd'hui, des changements qui s'opèrent dans le monde du travail. Les gens, ça fait 20, 30 piges qui vont au boulot. Tu remarques, tu vois, j'ai lu une stat l'autre jour qui m'a fait halluciner, il y a 93% des salariés qui sont désengagés. C'est complètement ouf, ça. Et en fait, les gens sont désengagés parce qu'ils ne se retrouvent plus dans… Il n'y a plus de sens dans le monde professionnel. Aujourd'hui, malheureusement, le monde professionnel, c'est… L'objectif, c'est d'aller maximiser les revenus, la marge, on appelle ça l'EBITDA. En fait, personne ne sait ce que c'est, par exemple, l'EBITDA, mais tu le vois partout. Et c'est un problème, en fait, c'est que tu vois au turbin tous les jours pour aller faire de l'EBITDA, tu ne sais pas ce que c'est et donc les gens, ils pètent des plombs. Et moi, je pense qu'un des conseils, c'est de pouvoir écouter les revendications des salariés. Les gens ont besoin de plus de temps. Tu remarques que quand tu donnes du temps, tu as des gens qui sont le mieux dans leur basket, tu as de meilleurs résultats, tu as moins d'absentéisme, tu recoutes mieux. Voilà. Ok. Alors ton conseil, qu'est-ce que tu diras à un DRH qui, justement, ne devrait pas rater le coche dans les années à venir ? C'est compliqué. Moi, j'ai envie plutôt de lui dire qu'il y a des solutions qui existent et que si les boîtes qui vont rater le coche vont prendre du turnover parce qu'en fait, les salariés, ils iront là où c'est cool. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de rendre le monde du travail plus cool, surtout dans la tech. Merci Jonathan. Je t'en prie. C'était cool.